Nous avons vu que les puissances de 10 sont pratiques pour écrire des très grands nombres. Mais il faut prendre l'habitude. Alors nous allons nous concentrer sur 4 cas. Dans l'espace, il y a la Terre, le Soleil, qui sont séparés d'une distance, à votre avis, 149 597 870 km. C'est un nombre assez grand à écrire, assez compliqué. On va donc le simplifier en 150 millions. Il n'y a déjà plus vite à écrire. On va l'écrire en français ou on le prononce 150 millions. Alors en utilisant les puissances de 10, on sait que 150 millions c'est 150 fois 1 million. Et 1 million c'est 10 exposant 6. Voilà, on va utiliser les puissances de 10 avec des écritures de ce type. On y reviendra un peu plus tard. Avant, nous allons nous habituer à utiliser quelques puissances de 10 qui sont très communes. C'est pour ça qu'il va falloir les retenir en mode réflexe. Autrement dit, très vite sans réfléchir. Alors, quelles sont-elles ? La première, c'est 1. 1 c'est égal à 10 exposant 0. Je vous donnerai l'explication demain. La deuxième, c'est 1 000, 10 exposant 3. Puis 1 million, 10 exposant 6. Puis 1 milliard, 10 exposant 9. Ce sont les nombres que nous utilisons le plus souvent. Alors, vous devez avoir aussi en tête des ordres de grandeur. On va parler de kilomètres pour nos exemples. En kilomètres pour nos exemples. Donc, 1 kilomètre, c'est quand vous faites 4 fois le tour du stade au collège. 1 000 kilomètres, c'est à peu près la distance qu'on parcourt quand on va du nord au sud de la France. Il y a beaucoup plus. 1 million de kilomètres, c'est quand on fait 25 fois le tour de la Terre. Donc, à pied, ça risque d'user beaucoup de paires de chaussures. Et 1 milliard de kilomètres, c'est deux allers-retours entre la Terre et Mars. C'est-à-dire qu'on y va, on revient, on y retourne et on revient une deuxième fois. Donc, vous allez retenir par cœur ces 4 puissances de 10. On doit les utiliser très très souvent. C'est normal, c'est celles qui correspondent à la façon dont on décrit les nombres. Au travail !